C'est le pirate Maboule qui a perdu sa boule Je sais bien où la retrouver Mais j'aime mieux qu'il la cherche Ah oui, qu'il cherche sa boule Le pirate Maboule Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bon ça? Et puis je peux vous faire la même chose en guillet si vous voulez C'est le pirate Maboule Je suis fixé D'ailleurs le problème ce n'est pas un chanteur dont j'ai besoin C'est un acteur Quelqu'un qui sache parler et jouer la comédie Ecoutez, vous pourriez peut-être me laisser essayer Quand on a mon talent comme chanteur Ce n'est pas plus compliqué de parler Ah oui, mais il faut parler juste Et ça? Mais est-ce que vous insinuez que je ne chante pas juste? Aspette momento, papier cher O dolci bacio languide carrezzi Mentre io fremente O dolci bacio O dolci bacioide carrezzi O dolci bacioide carrezzi Ça c'est parti de vos fonctions de regisseur Ah oui C'est ça, d'être un artiste incompris Oui? La Guadeloupe? Oui, j'écoute Ah bonjour! Ah c'est vous Grosse la polycarte Alors c'est vacances Oui? Et vous prenez du soleil? Bravo! Les répétitions vont très bien Ah oui Loup-garou et Mademoiselle Petit-Pan Forment un couple charmant Je trouve votre pièce d'ailleurs de plus en plus profonde Oh, les frissons m'en passent le long de la colonne vertébrale Oui, les affiches? Ben justement j'ai envoyé Timothée Yeyeyé les chercher De leur tête reprête Oh, je vous tiendrai au courant de tout C'est ça, au revoir Ne vous faites pas dévorer par les requins Au revoir Grande séance de bienfaisance Ah, tenez, voilà les habits Est-ce que le constable est toujours... Non, 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 c'est fini Montre-moi ça Merde, regardez Oh, c'est superbe Pour nos oeuvres de bienfaisance Grande séance à la salle paroissiale Un drame profond, sanglant et historique Du à la plume du constable Polycarpe Alfredo et Pepita Tragédie en dix actes avec prologue et épilogue Mettant en vedette loup-garou Rosa Petitpas Et plus de cent artistes connus Ne manquez pas ce spectacle unique Sous la présidence de Mme Bexac Qui est bien en vente au magasin Bexac Ah, ben oui, mais évidemment Le nom du régisseur n'est même pas là Mais non Ah, ben vous oubliez que Quand on veut être artiste Il faut commencer au bas de l'échelle Oui, je ne suis même pas sur un baron Ben moi, je trouve ça très bien Ça t'affiche, oui Mon nom est un peu petit Mais enfin, je ne suis pas une vedette Le spectacle sera très bien Oui Tiens, vous allez maintenant courir chez loup-garou Chez loup-garou, mais pour quoi faire ? Ben pour voir s'il travaille bien Il m'a dit qu'il ne sortirait pas de la journée Tant qu'il ne possèderait pas son rôle sur le bout des lèvres Alors je veux m'en assurer Le spectacle est dans deux jours Je ne veux pas avoir d'enduit Oui, mais si loup-garou vous a promis Il tiendra sa promesse Vous connaissez sa conscience professionnelle Ben, allez-y tout de même Oui, ma pépita torré Oui, j'irai combattre les ennemis pour l'honneur de mon roi De ma patrie, de ma haas Je culbuterai les ennemis de mon bras vengeur Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Ah, c'est drôle, qu'est-ce qui vient après ça ? Ah, misère de misère Jusqu'à ce que... Ah bon, allez-y Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que la guerre... Jusqu'à ce que la terre On soit à jamais purgée C'est le moment du départ Trompé sonnette Trompé sonnette ? Trompé... C'est curieux, ça, cette triplique me paraît bizarre Trompé sonnette Trompé sonnette Oh, 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 évidemment Puisque c'est le constable de Polycarpe qui a écrit ce texte Il voulait dire Sonnette, trompette Sonnette, trompette Alfredo part en conquête Quoi ? Mon pire ennemi paraît devant moi Hum, comment tu oses souiller le sol de ma patrie ? Arrière traître fuit Tu oses me braver ? Eh bien, je refuse le combat J'abandonne mon arme Oseras-tu me frapper ? Ouh, os, os, os Tiens, mon loup-garou, j'arrive Mais qui t'a frappé ? Où est-il, le misérable ? Au secours, mon loup-garou Ouh, loup-garou Ouh, loup-garou Dis-moi quelque chose Non, tu es mort. Non, tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Oui, mais parle-moi. Dis-moi quelque chose, Bougarou. Reviens à toi. Où es-tu blessé? Où es-tu? Mais parle plus fort, j'entends rien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus de voix. T'as plus de voix. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est l'eau froide qui t'a fait perdre la voix. Mais excuse-moi, parce que je croyais que t'étais vraiment attaqué, loup-garou. Je savais pas. Mais écoute, t'en fais pas, t'en fais pas, ça peut s'arranger. Oui, oui, je connais quelqu'un qui peut te remplacer. Qui? Qui? Moi. Moi? Oui, oui, je connais le rôle par coeur. Oui, oh, ma pupitaine, oui, oui. Mais écoute, oui, oui, bien, on va aller trouver Mme Bexec pour lui expliquer toute l'affaire. Qu'est-ce que vous me racontez là? Mais voyons, mademoiselle, ce n'est pas possible. Vous aviez promis, mais les répétitions sont presque terminées. Le spectacle est dans deux jours. Force majeure, dites-vous? Oh, je m'en souviendrai, mademoiselle. J'ai bien l'honneur de ne pas vous saluer et de vous souhaiter un très mauvais voyage. Oh! Voyez-vous ça, ces comédiennes. Mlle Rosa Petitpain qui m'annonce qu'elle sera à Barcelone dans trois jours pour un spectacle de danse et qu'elle ne pourra pas être ici pour faire notre spectacle. Mais qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire comment? Comment la remplacer comme ça à deux jours d'avis? Enfin, c'est toi, le garrou. Enfin, tu tombes bien. Devine ce qui nous arrive. Je ne fais pas de vie. Mais, 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 qu'est-ce que tu as? Mais, 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 tu ne peux pas deviner ce qui nous arrive. Mademoiselle Petitpain ne pourra pas être du spectacle. Mais, mais, qu'est-ce que c'est? De l'avoir coupé, hein? C'est bien ce que je pensais. Mais, mais, madame Bexet, Oh, non, vous n'occupez pas de ça, vous. Ce n'est pas le moment. Alors, qui penses-tu peut remplacer Rosa Petitpain à deux jours d'avis? Mais, 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 fais-tu saisie de te agiter comme un sorcier africain et dis quelque chose, explique-toi? Mais, 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 il a complètement perdu la bouille. Non, il n'a pas perdu la bouille, il a perdu la voix et l'étaphone. Quoi? Mais, mais, oui, oui, un accident bête. Oui, mais enfin, ne vous empêtez pas, je connais quelqu'un qui peut le remplacer tout de suite. Moi, je connais le rôle par cœur. Catastrophe, par-dessus, catastrophe. Mais, même si vous, vous pouvez remplacer le garou, mais qui peut remplacer Rosa Petitpain? Oui, oui, c'est vrai. Mais, vous, pourquoi pas vous? Oui, pourquoi pas? Mais, vous, avant, je voudrais vous entendre. Donnez-moi, tiens, la, la, la grande réplique du départ d'Alfredo, acte 3, 549. Allez-y. Oui, la, la, la grande réplique. Faites de votre mieux. Oui, oui, mais là, là, évidemment, vous savez qu'au, au début, comme ça, il faudra compter que j'ai un peu le trac. C'est, c'est, c'est... Ah, mais non, vous n'en faites pas, mon ami. Le trac est un atout supplémentaire pour un comédien. Allez-y. De l'énergie, de la force, de la grandeur. Oui, oui, ma pépita. Oui, ma pépita à dodo, à doré. J'irai, j'irai, j'irai combattre pour ton, pour ton roi. Je culme, culme bubu. Non, 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 non. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, mon pauvre ami, vous êtes lamentable. Comment? Vous butez à tous les mots. Mais, ma parole, vous bégayez. Eh bien, oui, quand j'ai le trac, c'est ça, c'est ce qui arrive, je bégaye. Oui, mais ne vous en faites pas, ça ne dure pas tellement longtemps. Un acte, deux au maximum, et puis, alors... Deux actes? Plus rien n'y paraît. Et le public? Ah, ça, je dois admettre qu'ils n'ont pas toujours la patience d'attendre. Non, 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 mais remarquez qu'après, mon Dieu, je ne sais pas, moi, après 10, 12 minutes, ça s'atténue. Et alors là, c'est la raison pour laquelle je chante. Quand je chante, je ne bégaye pas. On pourrait peut-être en faire un opéra. Oui, ma pépita. Un opéra? Mais vous en avez une bonne à deux jours d'avis. Catastrophe par-dessus, catastrophe. Oh, laisse-le peut-il m'arriver de pire. Oh, oh, j'oubliais, j'ai, j'ai, j'ai un télégramme. Télégramme? Au point où j'en suis, je suis revu de le brûler sans l'ouvrir. Mais là... Enfin, jamais 203. C'est inouï, c'est merveilleux. Mais vous voyez, madame, madame, oui, c'est... Cher, chère maman, chère, chère madame Bexec, stop. Non, 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 donnez-moi à ce rythme-là, nous en serons encore là, à part. C'est encore le drac. Chère madame Bexec, stop. Serez de passage aujourd'hui à la boîte à surprise, stop. Cherche-spectacle de théâtre pour grande tournée, mondiale, stop. Désir assister aux répétitions, pièce constable, polycarpe, stop. Contra-fabuleux en perspective, stop. Signé, Battistos Pumente, stop. Oui, mais... Mais qui est-ce, Battistos Pumente, stop? Comment, vous ne le connaissez pas? Mais Battistos Pumente est un des grands impressariaux des cinq continents. Un homme capable de faire une vedette d'un barreau de chaise. Mais de vous, par exemple. Il sera là aujourd'hui même et mes comédiens me laissent tomber. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Nougarrois, as-tu retrouvé la voie? Non, 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 il est... Rien! Je vais jouer le rôle de la jeune première. Mais dans le rôle du jeune premier, qui? Qui, mon Dieu? Dites-moi, Madame Bixec, est-ce que par hasard vous auriez vu ce chinois de loup-garou? C'est bon, monsieur, il est devenu fou. Il a passé la nuit à hurler dans sa cabine et quand j'en ai besoin, pas de loup-garou. Allez, quoi? Vous êtes sans plein l'homme qu'il me faut. Moi? L'homme? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Une congaye! Hein? Ma boule, vous serez mon jeune premier. Votre quoi? Autrement dit, mon seigneur, mon Dieu, mon héros, mon soldat. Je lui dis, mon amoureux. Moi? Votre amoureux à vous? Mais vous n'y pensez pas, je suis trop bien pour vous. Quoi? Un sport de grand impoli, vous vous mériteriez? Sites-moi, vous voulez des suçons? Toujours. Vous avez de l'argent pour payer? Jamais. Bon, alors je vais vous en donner à une condition. Ah, laquelle? Je vous alimente en suçon pendant un mois. Laquelle? Excusez-moi, madame Bexec. J'ai dit une condition. Oui, laquelle? À condition que vous acceptiez de jouer mon amoureux dans le mélodrame historique dû à la plume du constable Polycarre et intitulé Alfredo et Pépilda. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, bien, vous le savez, madame Bexec, moi, je ferais n'importe quoi pour un suçon, alors, j'accepte. Bravo! Rendez-vous au théâtre dans une heure. Encore alumin, je vais être au théâtre dans un film, je finde cela, déjà. Oui, il existe. Non, non, je suis ennuye Jérémy. Mais dis-donc, Mme Bexec, vous m'aviez promis de me donner des suissons si j'acceptais de jouer le rôle de votre amoureux, alors... Après! Après quoi? Après la répétition, après le secondaire qui a fait tout ce que vous voudrez. Oh, ben si j'avais su, moi! Nous allons travailler tout de suite, il n'y a pas une seule seconde à perdre, on ne sait pas quand Baptiste Ostrumenté sera là. Bon, nous allons travailler l'huit et jour s'il le faut. Vous, Timothée, vous allez nous faire du café pour nous soutenir. Et puis, préparez-nous donc aussi un bon repas. Vous savez que les Italiens aiment bien manger, hein? Bon, vous m'avez dit que vous aviez une recette merveilleuse de spaghettis. Oui, oui, vous prenez 45 livres de spaghettis, n'est-ce pas, ce qu'on fait fin, et... Ah oui, mais ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, je vous fais confiance, hein? Allez-y, allez-y. Et alors, vous mettez du piment, oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Mais oui, mais ma recette! Non, 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 ça va, ça va. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je tenais votre sac à mon sac. Après, ne l'oubliez pas. Bon, vous montez sur la scène, nous allons répéter la grande scène d'amour du deuxième arc. Venez. Ah oui? Montez, prenez vos têtes, ouvre le rideau. Vous m'abrochez. Voilà, la scène commence par ces mots divins. Mon tendre petit canard. Hein? Mon tendre petit... C'est à vous que je dois dire ça? Oui, pourquoi pas. Ah, ben, vous auriez plutôt l'air d'une vieille daine coriace. T'espoir d'insolent! Ne profitez pas de la situation pour m'insulter, hein? Vous savez que vous êtes ici uniquement en raison du... de la carence de jeunes premiers qui nous frappent, hein? Encore une allusion comme ça et puis je vous coupe les suissons. Ah non, 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 ne me coupez rien, madame, mais je disais ça pour rire. Ah oui, mais c'est pas le temps de rigoler, hein? C'est pas le temps de rigoler, hein? Alors, moi, je suis ici assise et vous, vous êtes devant moi à genoux et vous commencez... À genoux? Mais j'ai rien fait, pourquoi me mettre en pénitence? C'est la scène qui le veut ainsi. Ah, c'est là, bon... C'est le théâtre! Bon, alors, qu'est-ce que... Attaqué dans la conviction, la chaleur, hein? Tendre et quelque peu languoureux. Quelque peu languoureux. Bon, alors, canard, canard, attendez, voyons, canard, canard. Voilà, si je suis canard. Mon tendre petit canard, à l'orange, vous prenez un canard domestique de deux ou trois lignes, vous lui arrachez les plumes une à une, videz-le soigneusement, après l'avoir nettoyé scrupuleusement, vous l'emplissez de face, après quoi vous le posez dans une grande marmite et vous le faites lire un petit fou du rang de croise. Mais qu'est-ce que vous me barabouinez, là? Ben, ce qui est écrit, madame Bexec, dans le texte... Votre mémoire? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre de recettes de Timothée Yeyé. Le livre de recettes pour une fois qu'on faisait dire quelque chose d'intelligent à un comédien, je me disais... Vous n'auriez pas vu mon livre? Oui, votre livre de recettes, oui, vous vous êtes trompé, tiens. À cause de fou, le pirate Maboul était en train de me dépecer puis de me faire cuire dans une marmite. Ha, ha, ha! Et puis moi, moi, je m'apprêtais à éplucher Pépita. Oh, non! Ah, portez! Oui, oui, oui! Ah, portez! Ah, portez! Ah, portez! Mais tournez-en, restez! Hein? On ne va pas en train d'aboustifaille. Vous allez nous servir de souffleur. Hein? De souffleur? Vous savez-ce que c'est? Y'a pas de mer. Quoi? Pour les ballons? Non, c'est quelqu'un qui... Voyez-vous, le trou du souffleur, là... Et puis, c'est lui qui souffle aux acteurs quand ils ont un... un blanc, un trou dans leur texte. Oui, oui, oui. Vous suivez dans la brochure, et quand vous nous voyez hésiter, vous nous dites le mot. C'est terrible. Un être doué comme moi En être réduit à cela Je vois, Rénaud, le calice De l'humiliation jusqu'à la lise Cessez! Il y a toujours la tragédie Il habite au gros éternel gérignal Et puis montez dans le trou du tout Je n'ai jamais été dans la boîte Donnez-lui un texte Et nous nous répétons sans texte Pirate Mabouille, vous m'entendez? Je peux me sortir un peu de la tête? Vous êtes à l'aise? Oui, d'accord Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais déjà lu par là Spumante Spumante? Spumante Salut toute la compagnie C'est moi, le grand Spumante Le plus grand impresario de toute la monde Je suis heureux de constater Que toute la compagnie Elle est en bonne santé Vous avez reçu mon telegramme? Vous l'avez reçu Bravo, bravo Je suis très pressé J'ai une demi-heure à vous consacrer Alors je vous écoute Où sont les artistes? Oh, dites-le J'ai lu sur votre affiche Que les rôles Ils sont tenus Par le seigneur Le Garon Et la seigneura Petit Ils sont tenus Ils sont tenus C'est que, justement, Signeur Spumante Qu'est-ce qui n'y va pas? Vous allez pas me dire Que mes artistes préférés Ils ne sont pas là? Malheureusement pas, non? L'Ougarou a perdu la voix Et Rosa Petitpas est à Barcelone Oh, mamma mia De la méopata De la grande réale L'Espirense Ils ne sont pas là Et moi Je suis parti de Palermo Ce matin Dans mon aviance personique personnelle Pour me faire dire Que mes artistes Ils ne sont pas là Mamma mia Quelle catastrophe Et ma tournée Qui va commencer dans dix jours Sinon Spumante Nous avons pensé Vous donner un petit échantillon De nos talents à moi Et au pira de papoules Comme ça Vous ne serez pas venus Pour rien Eh bien, allez-y Puisque de toute façon Ma journée Elle est fichou Perduta Et me volare Allez-y Vaut mieux la perdre Pour de moi Alors, nous commençons Fermez le rideau Et vous frapperez Et vous frapperez Les trois coups Ah oui, c'est vrai Ça ne sera pas long Monsieur Spumante 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 Monsieur le metteur en scène Nous autorisez-vous A garder nos textes Nous sommes au début Seulement des répétitions Comme ça Gardez vos textes Gardez vos textes Pour auditionner devant Les grandes espumantes Mais non Pas de textes Basta Basta Jamais de textes Les mots Les mots Ils doivent sortir de là Ils doivent sortir de là De là De là De là De là De là C'est comme ça C'est comme ça J'ai compris Un instant C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Vous me le direz Madame Mexique C'est ça C'est ça On est prêts T'énerve pas Non non Soyons calme Les rideaux Et les trois coups Les trois coups Là Est-ce que tu couches Voilà Èou... Oh Oh Quand reviendra-t-il, mon Alfredo? César. Quand reviendra-t-il? Oui, oui. Oh! Quand reviendra-t-il, mon Alfredo? Quand reviendra-t-il? César. Oh! Quand reviendra-t-il, mon Alfredo? Quand reviendra-t-il? Je ne vais pas m'emmêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous l'avez déjà dit. Excusez-moi, Madame Bexette, mais prévenez-moi, quand ce sera mon tour d'entrée, j'attends à côté. C'est à vous! C'est à vous depuis longtemps, grande nigro! Je ne veux plus vous crier! Ah bon? Je... J'arrive, hein? Venez-vous bien. Ah! Ah! Mon petit canard à l'orange! Non, non, adoré! Ah oui, mon petit canard adoré! C'est moi! C'est moi, ton maboule, chérie! Non, non, non! Ah! C'est moi! C'est moi, ton Alfredo, chérie! Ah! Je suis si heureux! Je suis si heureux! Je suis si heureux! De te revoir! De te revoir! De ma... ma... ma pipita! De... Où est-ce qu'elle est? De te serrer! Où est-ce qu'elle est passe? On va te connaître! De te serrer dans... De te serrer dans... Ah! De te serrer dans mes bras! De te donner... De te donner ce chaste baiser! De te donner un chaste baiser! Sur le gros! Sur ton front d'albave! Non! Je ne dirai pas vous! Je suis là derrière vous! Non, ça ferait bien du tout! Oh! Je suis là! Oui, oui! Oh! Nous sommes là! Oh! Vous êtes là! Oh! Ils sont là! Oui! Écoutez! Est-ce que je pouvais être toujours là? Moi, je ne veux plus rien! Oui! 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 Il est très impressionné! C'est un tour de fumée comme ça! Pour masquer son émotion! Oh! Mon héros! Oh! Oh! Ma vie! Oh! Ma gorge! Oh! Mon cœur! Oh! 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 Mais c'est... C'est du surréalisme! De l'avant-garde du théâtre moderne! Ah! Mais oui! Mais oui! N'insistez pas, mon ami! Il y a personne qui fume ici! Hein? Oui! Oui! Signor! Vous! 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 Ça incomode, les artistes! Ils ne peuvent plus voir, ils ne peuvent plus s'entendre! Excuse-moi, c'est pas! Me les perdons ! Alors, là, le spectacle se poursuit! Ah, oui? Oui! Oui, le spectacle! Ah non, non! C'en est assez pour moi! Grazie, grazie! Et alors? Et alors! Eh bien, c'est absolument... Lamentable! Lamentable! Mais oui, mais c'est votre faute, Signor Spumante. Comment voulez-vous être vous-même, hein? Quand la fumée vous envahit. Il nous masque le public. Donnez-nous une petite chance, Signor Battista. Nous allons vous donner la grande finale du deuxième arc. Bene, bene. D'ailleurs, au point où j'en suis, hein? On recommence. Alors là, c'est... Allez, mon petit Fredo. Soyez galant. Ah, mon petit Fredo, soyez galant. Parlez-moi d'amour, comme vous seuls savez le faire. Ah, mon cher petit coin... Mon cher petit coin coin... Décidément, le constat polycarphe, il aime les canards. Oui, il aime les canards. Mon cher petit coin coin doré, je... Je... Tu l'as dit, tu crois? Je... J'attends qu'il me souffle. Ah, oui, je suis... Je suis vat. 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 Votre esclave, votre esclave. Votre esclave. Votre esclave, oui, vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce qu'il vous prend? Qu'est-ce qu'il vous prend? C'est mon trac, ça me reprend. C'est quand il a gardé de la pièce... Oh, et Fredo, redites-moi de ces doux mots... De ces doux mots qui me font chaud au coeur. Oh, ma pépée, oh, ma pépée. Oh, ma pépée, oh, ma pépée, oh, ma pépée, oh, ma pépée, oh, ma pépée. Comment te dire que mon coeur... Comment te dire que mon coeur... tu es tout, tu es tout. Non, mais tu es tout, t'es tout, tu es tout. Mais encore! Alors, 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 sache, alors, sache mon lapin? Tu es mon lapin. Tu es mon lapin! Mon lion super. Mon lion suçu. Mon kangourou. Mon lion superbe. Mon can-can-car. Mon hippopotame. Moi? Mon hippopotame. Mon hippopotame. Mon hippopotame. Mon zèvre oreillé. Mon zèvre oreillé. Ma girafe au long cou. Ma gigi. Ma girafe au long cou. Mon bé... mon bélier. Mon bélier. Asseu, asseu, asseu. Tous les livres de la jungle, il va y passer. Asseu, 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 asseu. Je souplie, c'est toi. Vigérable, tu as tout fait rater. Que ta chère, tu es congédiée. En fait, vous le congéliez avec son talent. Hein? Mais dites-moi, Amico, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais je suis un chanteur, je suis un artiste de music. Eh bien, je vous engage. Vous m'engagez? Je vous engage. Oui. Comme cuisinier et comme souffleur. Ha, 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 ha. Et quand êtes-vous? J'ai retrouvé la voix. Oui, je peux parler, je peux même crier. Ha, 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 ha. Silencio. Qu'encore? Pas vous. Nous. Où est-vous? Faux. Je n'ai jamais rien entendu de si... Faux. Quoi? Il est si épouvantablement déplorat. À ce point-là, mais je suis là, moi. Silencio. Je dis bon, quelqu'un vous fera. Tiens. Mais je vous engage. Hein? Je vous engage pour une année entière. Ha, 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 ha. À mon école des pierres. Ha, ha, ha. Pour montrer aux élèves, ce qu'il ne faut pas faire pour jouer la comédia. Ha, 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 ha. Pour montrer aux élèves, ce qu'il ne faut pas faire. Ouille. Attachez ma têteuse. Chez-moi. Juste ! Sous-titrage MFP.